Ne vous fiez pas à son gabarit, car c'est l'une des joueuses les plus puissantes du tour, avec un palmarès incroyable et un caractère de championne, la quadruple championne du monde, Paige Pierce. Essayons d'en savoir un peu plus sur elle. Elle a 28 ans, elle est du Texas, elle vit au Texas, elle est devenue pro en 2009, elle est sponsorisée par Dynamic Disc, Keenfootwear et Whale Sax. Ses principaux titres sont Championne du Monde 2011, 2013, 2015, Rookie PDGA de l'année 2000, Championne US 2014, 2017, Championne de l'European Open 2013, Championne du NT 2014, 2015, Joueuse de l'année 2013, 2014 et 2015. Alors Paige, peux-tu nous raconter ta rencontre avec le disque-golf ? Oui, j'ai découvert le disque-golf quand j'étais environ 4 ans, je n'avais pas d'option, j'étais très jeune et mon père était en amour avec ça, donc il m'a pris au cours avec lui, il m'a poussé dans le stroller, il m'a envoyé un disque-golf, peut-être je le ferais quelques fois, et puis quand j'ai eu 5, 6, 7, 8, je ferais plus et plus. Et puis j'ai commencé à jouer les rounds, puis les tournements et puis j'ai commencé à travailler. Tu as le plus haut rating jamais atteint par une femme avec 979 ? Est-ce que la première femme à atteindre les 1000 est déjà née ? Donc, pour une femme à atteindre les 1000 est, je pense que c'est très difficile. Le plus haut rating ever pour une femme est quand j'ai atteint 979, et je pense que vous n'avez pas vu ça parce que nous sommes atteints contre les hommes. Donc, si nous étions atteint contre nous, je pense que vous auriez 1,000 est-ce que j'aurait Mais, comme maintenant, dans le système de rating fonctionne, je pense que c'est très difficile. Aussi, nos ratings restent sur notre profil de joueur pour un mois, donc c'est qu'il prend de plus de 1,000 en un mois. Donc, c'est très difficile, je pense que c'est quelque chose pour la prochaine génération, ou peut-être juste quand ils réconfigurent comment ils gardent ces stats. Pourtant, cette semaine, avec le même parcours, tu as réussi à avoir deux manches à plus de 1000. Oui, donc, dans ce cas en particulier, cette semaine, à l'European Open, nous jouons le même layout que les hommes. Donc, nous jouons le même cours, et c'est difficile de dire en tout cas, mais généralement, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile quand nous jouons le même course que les hommes, parce que nous sommes réunis contre eux. On a course comme ça, c'est bien, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'oblique et donc beaucoup de danger, et les hommes veulent jouer agressif, et ils continuent de jouer à l'oblique, et ils continuent d'oblique et d'oblique à l'oblique, où les femmes, nous ne pouvons pas vraiment à l'oblique, donc nous jouons juste pour l'oblique pour par. Et, comme vous l'avez vu, par ou le meilleur est vraiment, vraiment bien ici. Tu as gagné 4 titres de championne du monde en 2011, 2013, 2015 et 2017. Est-ce que 2019 est l'année où tu rejoins Elaine King et Juliana Corver avec 5 titres ? J'espère que c'est l'année que j'ai obtenue mon titre de 5e mondiale. Je pense que beaucoup de gens font le statement ou le rire sur les années et je ne crois pas vraiment que c'est pourquoi j'ai gagné ou quelque chose comme ça, mais évidemment, c'est un pattern, donc je serais très heureux si je j'ai continué cette année. On a senti des tensions avec Katrina Allen lors du Glassbone Open. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous ? Et est-ce logique à ce niveau ? Oui, je pense qu'il y a une rivalité. Je pense qu'on sait qu'on est le meilleur dans le monde et qu'on veut que nous voulions prouver ça pour nous-mêmes et pour tout le monde. Et, vous savez, tensions get high. Et quand vous êtes compétent à la haute level, il y a beaucoup de feelings involved. Donc, oui, à GBO, il y a toujours eu des drame. Et, vous savez, il y a des warnings qui sont appelés. Et, vous savez, elle a fait des choses qui étaient unsportsmanlike. Et je n'ai pas voulu qu'elle continuer à faire ça. Je pense que si vous laissez les gens continuer à faire ça sans dire quelque chose, ils vont continuer à faire ça. Donc, je pense que c'est absolument warranté une misconducte de player. Donc, je lui ai donné une warning et elle me a donné une warning parce que j'ai over-celebré. Donc, vous savez, je pense que ces choses vont se passer parce que nous sommes self-officiés. Et, vous savez, ces choses vont se passer partout dans le monde. Mais nous, étant le niveau de la haute, nous sommes toujours sur la caméra. Donc, maintenant les joueurs et tous les fans voient ces choses. Donc, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui se passe juste à la top du champ. C'est partout. Ces warnings et des choses comme ça parce que nous sommes self-officiés. Mais, je pense, vous savez, à la question de Katrina et Paige, c'est c'est une rivalerie et je pense qu'on fait que nous sommes deux bons joueurs. Parce qu'on est tous essayé d'exécuter le niveau de l'autre. Et je pense que ça nous empêche à être les compétences et le reste de l'équipe des femmes. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir des officiels sur les groupes leaders ? Oui. Je pense que c'est absolument le temps que nous restructurons notre sport. Je pense qu'on a besoin d'officiers parce qu'il ne doit pas être à l'équipe de les joueurs. Nous devons être concentrés sur les compétences. de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Vous ne voyez pas qu'un autre sport qui est au milieu de leur coup ou de l'équipe de l'équipe du football. Ils ne font pas aussi des réponses. Donc, je pense qu'il prend un peu de notre focus et je pense que c'est le temps de faire un changement. en 2015, tu as participé à l'USDGC avec les hommes, filmé lors du premier tour. Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience ? Oui, c'était super spécial à jouer sur la carte de l'USDGC. En tout cas, être une femme et qualifier pour le tournement était super exciting pour moi. Et puis, pour aller un autre step plus et être sur la carte de l'équipe, c'est un honneur. Je n'ai jamais entendu de ça passer avant. Je suis juste heureux de être là. Et, honnêtement, je suis très, très nerveux. Je ne pense pas que j'ai jamais joué un round où j'avais plus nerveux. Je pense que ça a montré dans mon score, mais je suis toujours able d'enverser certaines occasions et d'avoir vraiment bons drives. Et parfois, d'avoir le meilleur score. Donc, c'était vraiment excitant pour moi. Et, vous savez, c'est juste quelque chose que je me souviens. Qu'est-ce que Dynamic Discs t'apporte que tes précédents sponsors n'ont pas fait ? Je pense que Dynamic est le meilleur sponsor que j'ai eu parce que le soutien. Et, vous savez, un autre sponsor que j'ai eu depuis le passé est très fixé sur le gagner. Et, vous savez, c'est juste qu'on contacte vous quand vous avez gagné. Vous savez, c'est un bon job ou quelque chose comme ça. Mais, Dynamic est juste toujours en communication. Chaque semaine, je parle à cinq ou six différents employés de Dynamic. Et, vous savez, tout ce que j'ai besoin est toujours à mes fingertips. Vous savez, juste une phone calle et je vais avoir ce que j'ai besoin dans deux jours. Je pense que c'est que, vous savez, mon shirt print, ou des nouveaux hats, ou des nouveaux discs. Ou, « Oh, peux-tu me faire un flyer ? Je veux faire une clinique. » Ou quelque chose que j'ai besoin. C'est comme, ils ont tout le monde désigné pour un rôle spécifique. Et, tout ce que vous avez de faire, c'est faire une phone call et c'est fini. Tu es aussi passionnée de photographie et tu suis parfois les hommes. Est-ce que d'être une top joueuse est un avantage pour prendre de meilleurs clichés ? Hum, je suis très passionnée de la photographie. C'est une nouvelle passion de moi. J'ai juste commencé à aider Alissa à la première fois. Et puis, j'ai juste réalisé ce qu'elle est vraiment amoureuse. Et, c'est comme, vous savez, nous sommes là, en tirant et en essayant d'obtenir le shot. Mais, quand le round est en train d'obtenir des photos, je suis toujours en train d'obtenir le shot. Et, je pense que ça aide à me être un joueur, parce que je sais ce qu'ils vont prendre. Et, je sais aussi, depuis que j'ai été sur la route pour 10 ans, avec ces mêmes joueurs, je sais leur tendance. Donc, vous savez, quand certains joueurs putts et qu'ils tournent, sont-ils faceint le crowd ? Ou sont-ils un joueur joueur et qu'ils tournent ? Donc, beaucoup de shots sont moments après le shot, ou avant le shot. Donc, c'est juste leur personnalité. Et si vous connaissez les, vous connaissez ce qu'ils font, ou qui leurs amis sont. Donc, vous savez qu'ils vont aller et fist bump, et juste avoir un bon moment comme ça. Mais, c'est aussi, c'est-à-dire que je suis un peu plus réservé, parce que je sais comment facilement c'est de perdre focus, et donc, je ne veux pas être déstracté en quelque sorte, ou faire les désturbés. Donc, parfois, je sais où le meilleur shot serait, ou où avoir le meilleur angle, mais je suis comme, ah, je ne veux pas être trop près. Donc, oui, c'est vraiment fun, et je l'envoie vraiment. Et je pense que, vous savez, c'est aussi aidé me apprendre. Et je suis capable d'être plus près à eux, et de regarder leurs shots, et aussi, comment ils s'arrêtent à faire certains shots. Est-ce que tu penses que le prochain Européen à être champion du monde sera une femme ? Je le fais. Je pense que Hena, ou Evelina, pourraient gagner un titre mondial avant tous les hommes. Oui. Je pense que vous verrez Hena gagner un titre mondial dans les prochaines 3 ans. As-tu un conseil pour le joueur moyen qui souhaite améliorer son jeu ? Oui. Je pense que le plus grand conseil que je peux donner à quelqu'un qui cherche à améliorer leur jeu, je pense que, honnêtement, le plus grand séparateur entre l'advanced et le pro, je pense que c'est la sélection de shots. Donc, juste, vous savez, c'est sûr que vous faites la correcte décision pour vous. Vous savez, quand je vais me faire un petit peu de la t-pad, je pense, ce qui est le meilleur moyen de faire le plus de la basket ? Et je vais essayer ce shot. Mais, peut-être pas dans mon capacité. Donc, je dois avoir à décider, OK, je sais que c'est le meilleur moyen de faire le plus, mais est-ce que c'est le meilleur moyen pour me, Paige Pierce, pour faire le plus de la t-pad ? Donc, je pense que c'est le meilleur meilleur shot et pratiquer pour que, peut-être, un jour, vous puissiez atteindre ce shot. Mais, pour l'instant, c'est sûr que vous trouvez dans vos capacités. Parce que, je pense que, beaucoup de gens essayent trop fort et s'assurent leur sélection de shots. Et ça, les faits dans des troubles et ils commencent à s'assurer et maintenant, ils sont regardés à un bogey. A présent, le juste une est seulement une. Juste une réponse est seulement une phrase pour l'expliquer. Un disque. Marshall. Classic Glenn Marshall. It's my upshot putter. So, I can throw it pretty far. It goes straight, left or right, depending on what angle I put on it and I could also putt with it. Un parcours. Maple Hill. It has every shot possible. Uphill, downhill, woods, open, long, short, water. Everything. Un événement. Green Mountain Championship. I was going into the last round. I was on the chase card. And, I wasn't actually looking at the scores. I was just trying to play my best and see what happens. And so, I was just throwing, throwing, throwing and about hole 12 or 13, all the cameras came and I realized, oh, I'm doing very good. And then I got like three or four more birdies and I finished the round and looked at the scores and I saw that I was in the lead, but the lead card still had like six holes left. So, I was just, I was finished and I was in the lead, come from behind, but then I had to wait for like 45 minutes and see if they were going to come and take my lead. and so, I was just like sitting there anxiously, practice putting in case there was a playoff. And, yeah, I came out and I ended up winning the tournament from the second card. Green coéquipier. Missy Gannon. She is, she's one of my best friends that I've ever met and I just met her like two years ago. She, she's up and coming skill wise and she has the mentality and the confidence that I think a world champion has. so she, I know her skills are getting better and better and she's just very golf minded. She's always thinking about how to get better and she has the confidence to win tournaments. a game team. Kristen Tatar. She is also very golf minded and she knows my game very well and I know her game very well. And so, we like help each other and we kind of like push each other and give each other ideas. And, I just really love watching the way she makes the disc fly. an ace, eagle or birdie. This year at San Francisco Open, on hole 10, I threw my drive and it wasn't very good. It's a par 5 and there's a lot of room, nothing in the way at all. And so, you just need two far shots and that's my specialty. But, on the drive I got, I tried a little bit too hard and made it, pulled it out to the right and I hit a tree that's not even in the fairway and it kicked me down really short. So, I had like a 560 foot shot to throw and I just grabbed my Ballista Pro and threw it as hard as I possibly could and I got all the way inside the circle and made the putt and got an eagle after hitting a very early tree. So, it was very exciting. Maybe my farthest shot ever in a competition and got an eagle. I think Hannah Blumros. She's very young and she is very... She's a lot of things. She's confident and she's aggressive and she has fire, you can see. When she's on the course, no smiling, she's ready. She's ready to play and she's very good. and I think she's only going to get better and better. She... The way that she makes the disc fly is... is special. I've never seen anything like it and it's really awesome to watch and to know she's only going to get better and better. One word to define the disc golf. I think... inspiring, maybe. Yeah, inspiring. I think that it's... it's challenged me so much as a human being. I feel that I was born to compete and when my dad introduced me to disc golf at such a young age, I just developed this ability to do so and to throw the disc really well and I can compete and do what I feel like I was born to do all at the same time and every day I learn something more about myself you know, in the motion of throwing but also mental and the game of golf itself is just... it's really good for you as a person to keep evolving and growing as a human. so I really enjoy it and I think it's really inspiring.